Donc on est reparti, salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue sur Total Rome Remastered, on va poursuivre notre campagne avec Carthage. On est dans une situation un peu délicate, puisqu'on a les Julie qui nous harcèlent sur les îles, on a aussi la Numidie qui s'est joint à la fête. C'est compliqué, mais bon, on va essayer de s'en sortir, je pense qu'il y a moyen en faisant bien les choses, ça devrait pouvoir mieux se passer. J'ai des Euclides, ouais, je vais peut-être faire une Cavalerie en plus et je vais commencer à faire des Fondeurs pour renforcer mes capots. Et je vais faire aussi un port parce qu'on va en avoir besoin, et mon armée va se mettre en route vers Ségestes, tout simplement. Mon but là, ça va être d'essayer de commencer à attaquer les Julie sur leur propre sol. Je me dis qu'en prenant au moins ces deux ports, on pourrait se mettre bien et si on peut les péter complètement, c'est encore mieux. Après, derrière, il faudra que je fasse attention à ce qui se passe. J'ai mon armée en Espagne, elle pourrait être utile, mais ça me permet compromis, on va dire. Donc là, on a le chef de faction Iber, là, qui est là. Là, je développe une forge pour renforcer ma puissance militaire parce qu'on va en avoir besoin. J'ai un peu de Cavalerie, mais bon, c'est pas vraiment suffisant. Et je vais refaire un peu plus de Cavalerie dans cette armée pour me renforcer, me remettre bien. Et là, on va faire au mieux. Hop, et je vais faire une Cavalerie supplémentaire ici. Cette unité est très forte, on l'a vu. Donc là, je baisse un peu les impôts. Évidemment. Salut, 2J008. Bienvenue à toi, j'ai vu que t'as fouillé il y a quelques minutes, bienvenue. Évidemment, il fallait que les Brutilles, les Julie, tout le monde s'y met, ça y est. Allez, là, ils commencent à se rassembler. J'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait une unité de Cavalerie en plus, mais je suis sûr que ça suffira pas. Je vais donner un coup de main à Capouche, je peux pas les laisser comme ça. On va sauvegarder. Bonjour, je te suis depuis. Ok. Welcome, welcome. On va essayer de dégager cette armée de Brutilles de notre chemin. Ils ont... Le plus chiant, je pense, en vrai, c'est les Astatis. Globalement, après, le reste, c'est Gérable. Ah, tu me suis depuis YouTube. Bah, écoute, YouTube, je l'ai... Enfin, depuis que j'ai commencé YouTube, ça remonte, monsieur. Ça remonte. Ah, bah, en ce moment, je suis en pause. Et après, là, t'inquiète pas. Comme il y a la campagne de cartage que je fais, je vais remettre les vidéos. J'attendais de terminer la campagne, tu vois. Ma dernière vidéo, ça remonte au matin, j'avais fait du Bull Bull 3. Bon, je fais... Mais bon, normalement, ça va revenir petit à petit, dès que j'aurai mes séries qui se refont. Puis bon, il y a le temps aussi, il y a le boulot. Tu sais, il y a plein de petits facteurs, on va dire. Donc là, déjà... On va essayer de jouer sur notre mobilité par rapport aux Romains. Salut Momon, bienvenue, bienvenue. Alors là, on voit qu'il y a peut-être un truc à faire, mais on va être prudent. On va jouer sur notre mobilité. On est Cartaginon, on a une bonne force de frappe. Donc là, mon but, ça va être de ramener toute ma cave. J'ai fait en sorte que mon infanterie principale suive l'armée. Il y a aussi des toutous, là. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais quand même, quoi, méfiance. Et je pense qu'il faudrait que je fasse une flotte aussi en Sicile. Oh, il y a un chemilblit, là. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça maintenant, mais on ne va pas se poser de questions. Ouh, joli, là. L'armée romaine, elle est en train de complètement s'effondrer. D'un coup, là, c'est bon. Et le pire, c'est que je n'ai même pas intervenu avec le reste de l'armée. Abattez-le, abattez-les. Qu'est-ce qu'il reste à couvrir, là ? Il y a ça. Ah, t'inquiète, on n'a pas tout sur ce manier. Mais bon, on a réussi à dégommer leur armée. Je doute qu'à 10 soldats, ils reviennent. On ne peut rien recruter pour le moment. On a réussi à regagner un peu de sous. Là, je me méfie. Il y a une flotte des brutilles qui se pointent. Là, pareil. Là, il y a un navire isolé. Je pourrais aller le chercher au prochain tour. Par contre, là, il faut tenter un... Ah, il a eu un autre général. T'es sérieux, là ? Après, on pourrait aller chercher Rome. Mais bon, c'est chaud, quoi. Bon, on ne va pas paniquer. Ah, notre espion s'est fait repérer, malheureusement. Bon, les Gilles, à mon avis, vont reprendre la Corse. C'est quasi sûr. Ah, un dégocie en trace. Donc là, on va essayer d'accumuler un peu d'argent. Je dis bien essayer. Bon, là, c'est pas mal. Par contre, j'avais une unité de 10, là, qui ne sert plus à rien. On va tout de suite les virer. Donc, on a un petit peu d'argent. Et en plus, on peut même se reprendre un mercenaire Samy qui ne sera pas du... et qui sera très utile pour la suite de la campagne. Et nous, on va les contre-attaquer sur les terres des Jutis. Euh, des Jutis, pardon. Des Jutis. Bon, ils ont beaucoup de câbles, là. C'est ça qui est chiant. Ici, je vais pouvoir regrouper mon armée. Je vais embarquer tout le monde, sauf ça. D'accord, il y a un peu de monde. Merci, Momon, pour ton aide. Je suis obligé de baisser les taxes, sinon ça va être compliqué. Je vais débloquer... Oh, des piquilibres. On va en faire quelques-uns en défense. Ils auront leur utilité à cartage. Et là, je vois qu'on peut peut-être foncer... Ah, ils ont fait de l'infanterie orientale. Ah, là, là, là. Je vais rajouter un hoplite pour renforcer la solidité de l'armée. Au prochain tour, on est là. On pourrait être très dangereux. Et là, si je tente, je suppose qu'ils me disent que je perde. On va attendre, on va les laisser venir. À mon avis, ils vont peut-être tenter une sortie. Là, je vois qu'il y a un navire espagnol. Alors, qu'est-ce qu'il fout là ? Je ne sais pas. Hop, ça c'est fait. Là, ils ne font pas le poids. Ok. Caralys va tomber, malheureusement. Le problème, là, les Julie, ils sont très forts. Évidemment, l'armée, là, nous a contourné complètement. Donc là, ça va être chaud à tenir. Je vais faire un test. Ce n'est pas des jaunis qui vont m'apprendre mon boulot. Merci. Au moins 65, vraiment. On va essayer de bousiller cette armée. Par là, on va tout de suite se mettre en route à Gênes. Il y a du peuple, là. Elle l'ose, alors. Encore une armée de renfort. Là, il faudrait couler cette armée de renfort. Voilà. Oh, c'était la boulette, ça. Alors, je vais recharger parce que je n'ai pas trop envie de perdre ma flotte, je vous avoue. Je pense que vous comprendrez. Avec Gauthier, alors, cartage, c'est chaud. On est attaqué de partout. On est en train de tenter une stratégie pour calmer les Julie, mais c'est compliqué. C'est tendu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on a eu de l'insatisfaction de partout. Je sais que j'ai beaucoup d'entretiens pour certaines de mes troupes, mais bon. Voilà, les 42 hoplites, on va déjà les dégager. Voilà, on récupère un peu d'argent comme ça. Et là, je peux tenter de débarquer en armée. Oh, c'est juste, il n'y a personne, sans déconner. Ils ont laissé ces gestes en... Qu'est-ce qu'ils vont sur un éléphant ? Ah ouais, mais bon, un éléphant ibérique, hein, monsieur l'homme. Eh, il y a un coup à faire, là, des amis. Alors, admettons... Ces gestes, hop, on va... Exterminer, pour le principe. Voilà, comment faire tomber une ville sans se battre ? Alors, moi, perso... Ils n'ont pas fait de port ici, ça m'arrange. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais... On va couper le port, là, comme ça, on est sûr. Donc là, mon idée, là, je suis plutôt ravi. Oh, il n'y a qu'une unité, c'est sérieux, ça ? En vrai, on prend le port de... On prend Arétium en étruerie. Là, les Julie sont très mal, hein. Quand tu regardes. Donc là, il faudra récupérer nos îles, et ça devrait être suffisant, j'espère. Alors, est-ce qu'on... Qui décorait ce cartège, là ? Bah, surtout que là, l'avantage que j'ai eu, mon monde, c'est que ces gestes n'avaient pas de... De garnison. Alors, je sais pas, j'ai jamais vu l'IA faire ça, perso, hein. Depuis que je joue à Total War, mais... Donc, une garnison, c'est quand même étonnant. Alors, je vais faire un espion, il peut avoir son utilité, et un négociant dans le coin. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ah, ils ont commencé à sortir les pring qui pèsent. Ouh, ça, ça va être dangereux. Ça va commencer à être méchant, là. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une armée qui a de l'expérience, quand même. Donc, on va la tenter, celle-là. Ouais, une tour, ça viendra. Pas ce tour-ci, mon monde, parce que j'ai mon général, il n'y a plus assez de mouvement, le deuxième. Donc, on va éviter le grid. Oh, ils viennent de derrière, ça m'arrange, ça. L'infanterie, vous allez marcher à fond. Après, j'ai plutôt sacrifié les mercenaires Samythes en priorité. Oh, il peut y avoir une grosse charge massive, là. Ouh. Je crois que cette charge va laisser des mauvais souvenirs. Donc là, ça fait déjà 80 soldats d'anéantie, ce qui fait qu'on est à... On est du double contre eux. Après, c'est un capitaine, mon cher Jojo. Alors là, ce que je vais tenter, je vais réorienter. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là ? Du principe qui pèse, du principe qui pèse. Après, le problème qu'on a, nous, c'est de l'infanterie légère. On peut tenter un flanking sur leur héritier, mais ça peut être chaud. Alors, c'est quoi qu'on nous envoie, là ? On va isoler un peu leur armée. Là, on peut faire une belle charge. Là, les écoutés sont en train de mourir à la chaîne. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, là, on a isolé leur général. Oh, la grosse charge, là, qui a fait craquer toutes les primes qui pèsent d'un coup. Yes ! Oh, la débâcle générale, là. Oh ! Oh, c'est en train de craquer, là. Ça devient très, très intéressant, tout ça. On va ordonner à nos fondeurs d'arrêter le tir. On va ignorer leur général, parce que, comme on l'a eu, comme on a eu le général... En plus, c'était l'héritier de faction des Sujulus. On est peinards, là. On va éviter en sorte qu'ils se reforment, bien sûr. J'ai beaucoup de la clé généraux. C'est un peu l'esprit, ouais. Par contre, j'espère qu'il ne va pas falloir assiéger la ville. Normalement, non. Je ne pense pas. Après, je me méfie à quelques cavaliers. La victoire est vôtre, et personne ne pourra prétendre qu'elle n'est pas méritée. Là, on peut farper un grand coup, hein. Ils sont plus que 13. Alors, j'ai un peu peur pour la deuxième armée. On avance sur le ton. C'est un peu l'idémon, c'est ça. Là, en vrai, on a peut-être fait quelque... Alors, si, j'espère pas, pour 13 soldats, ils vont revenir. Arrétium vient de tomber, messieurs, dames. Et là, on ne va avoir aucune pitié. Voilà. Bon, là, on va regagner un peu d'argent comme ça. On va surer un peu le côté gaulois. Là, on peut complètement dégommer les judis sur leur sol, là. Je vais recruter un peu des renforts ici. On va en avoir besoin pour notre campagne en Afrique. Au prochain tour, ça devrait tomber, logiquement. Ils ont trop de chiens. C'est horrible, ça a des chiens dans le jeu. Je crois que j'ai commencé à renforcer ma flotte ici. Par contre, là, Arrétium, c'est un temple de quoi qu'on a là-bas ? Pénalité de culture. Ouais, je l'entends bien. Arrétium, on va faire un temple de... Alors, on va reformer nos troupes. Déjà, on va faire cette unité-là. Et je vais faire un temple à balles et peut-être une prison aussi. pour calmer un peu tout le monde. Alors, là, il nous attaque. Alors là, il ne faut pas... Là, ce serait dommage de perdre. Là, le plan, c'est juste la victoire courte, en fait. Bon, je crois que je vais mettre la lumière parce qu'il fait un peu sombre. Bon, je suis un vampire, mais il ne faut pas déconner. Eh bien, j'ai à peine le temps qu'il sort déjà. Allez, les renforts viennent d'où, en fait ? Allez, on va les flanquer pour de bon. Bon, notre canard légère ne fait vraiment pas le point, on est d'accord. Voilà. Il y a un truc qui... Oh, il débarque dans mon dos. Oh, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Oh, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je ne pensais pas du tout qu'il venait dans mon dos. Oh, en plus, là, ils sont en train de s'isoler dans nos troupes. C'est bon, ça. Ils sont combien ? On est 24. Il reste quoi derrière ? Les toutous. Ouh, les toutous. Yes. Alors, tant qu'il n'a plus de banner. Tout ce qu'il n'a plus de banner que Carthage, ouais. C'est ça l'idée, ouais. Tuez-les. T'es brussellé. Oh, les toutous romains, ils ne sont pas prêts de revenir là. Je vais peut-être envoyer juste le général là-dessus. On a eu trois généraux, hein. Voilà. Bon, on va arrêter le tir, là, les mecs. Hop. Ah, les toutous, c'est une saloperie, hein. Il me semble que ce romain, le truc le plus horrible, c'est quand il passait sous les lignes des Oplites. Je vais juste occuper parce que la colonie avait déjà eu des petits soucis. Oh, un espion gaulois. Bah, en fait, comme ils n'avaient plus de ville, ils sont en train d'arranger nos affaires petit à petit, tout ça. Mais bon. T'as plus de s'il y a du mouvement, il fallait s'y attendre. Alors, par là. Une petite tour. Oh, punais, ils ont ramené encore des troupes, hein. C'est incroyable. Je vais me mettre dans le port. Je vais reformer mon navire. Je vais refaire une cavalerie supplémentaire. Ils ont quoi ? Deux astatis ? Ok. Et deux écoutesses, ok. Donc là, on est pas mal. On a une petite carnison, là-bas, sympathique. Hop, on va refaire une cavalerie comme ça, peut-être deux. Et là, on a une armée qui est un peu en morceaux. On va essayer de pousser sur Sirta, tiens. Donc là, on est à dix régions contrôlées. Est-ce qu'on peut foncer directement ? J'ai envie d'attendre un tour pour ensuite poser le siège à Ariminium. Essayer d'anéantir complètement les... Les Julie en Italie, quoi. Oh, on peut encore faire des choses, là, pour la forge. Bon, on va le faire, hein. Bon, par contre, cette unité-là... Voilà. On va débloquer aussi ça et ça. On va commencer à développer un peu le coin. Je peux faire un port ? Ben, on va le faire, tiens. Comme ça, on pourra faire un navire et nous faire un bon petit port. Enfin, en 30 minutes, il y a eu beaucoup d'animation. Moi, ça fait plutôt plaisir. Pour que les Gollens ne nous attaquent pas. Alors, attention. Ah, ils nous ont complètement contourné, les numis, les vilains. Attends, parce qu'on... Très bon jeu pour débuter maintenant. C'est un délai avec le moteur actuel qui est top. Mais bon... Après, euh... Aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait encore ? Ah oui, il ramène toute la famille, quoi. Bon, là, on a coulé ce navire-là, on est bien. Ah oui, ça, il faut le remplacer aussi. Je vais faire un petit temple à balle aussi, dans le coin. Alors, j'ai embarqué tout le monde, sauf les mercenaires samnites. On va essayer de faire très mal, là. Je vais rajouter aussi un piquet en défense. Ce sera déjà pas mal. On va aussi virer quelques unités qui coûtent cher, pour rien. Je vais voir ça, là, les trois mercos. Hop, on va regagner 200. Je vais voir ce qu'il y a, quand même, aux astueries. Il y a une petite force, là, ok. Oh, il y a du peuple, là-bas. Est-ce que je tente une sortie, ou pas, avec ça ? Il dit ce que je gagne, bon. On va voir comment, ce qu'ils appellent gagner, hein. Égalité. Bien sûr. Bien sûr, tu dis que je gagne, hein. J'avais 60%. Des fois, il y a des petits abus de l'IA, quand même. Ouais, c'est vrai, il est plus poussé que Rome Total Remaster, non ? Par contre, là, on ne tiendra pas. Ouais, non, là, ça va être compliqué. Par contre, là, je peux peut-être tenter un move. Récupère au moins Sirta, et peut-être Tingy là-bas. Je peux peut-être amener ce lancé, ce gars en renfort. Hop. Et une milice pour tenir le coin. Oh, c'est la capitale Sirta. Si on l'apprend, on pourrait faire un gros coup, là. Ah, il y a un coup à jouer, là. Alors, je vais regarder un peu l'armée. Il y a un coup à jouer, là, sur cette armée. Je m'explique. On pourrait battre... On a une bonne cavalerie, là, la cavalerie bouclier rond. Franchement, je te conseille de l'acheter en solde. Avec tous les DLC, tu pourras vite te rentabiliser, quoi. Allez, là, je ne pourrais pas tenir indéfiniment. Il faudrait que je sorte mon unité. Chlac, chlac. Hop. Allez. On va tenter le coup, ici. C'est vrai que les roster de Rome 2 sont très réalistes. Bon, ce n'est pas comme ce Rome, avec les fameux piques et hoplites, là. Je suis désolé. Ce n'est pas réaliste de ce point de vue d'abord, mais pour ça. On rappelle que c'est un remaster de l'époque. Alors, qu'avons-nous ? Oh, on a la cavalerie mercenaires nul. On va s'en servir. Et on a la cavalerie avec un bouclier rond, je rappelle. Il n'est pas si rond que ça, mais bon. Dans l'idée. On va essayer de jouer ce contre l'infanterie orientale, là, au milieu, qui va être l'infanterie du désert. Par contre, je ne vois pas d'où vient l'adversaire. Et ça, ça me fait peur. Ah, ils sont là-bas. Ouh là, d'accord. Il va falloir être très, très prudent. Alors, j'ai une idée. On va essayer de se mettre là en position. Vous voyez, ça bouge. Alors, on va essayer d'isoler un peu leur armée. Ils tentent de me charger. C'est bien, c'est ce que je veux. Moi, comme ça, je vais pouvoir m'occuper de ça, là. Bon, déjà, l'infanterie, elle a vite craqué. Ça, c'est bien. Le général ennemi fuit comme une boule mouillée. Attaqué. Brisez la volonté de ses troupes. L'ennemi s'enfuit. Poussez-le hors du champ de bataille. Ne lui laissez aucun répit. Ouais, ouais, il vaut le coup. Largement. Bon, là, c'est pas mal. Ça est en train de tomber petit à petit. Bon, bah, s'ils m'offrent leur troupe comme ça, moi, ça me va. Je vais pas me plaindre non plus. Oh, alors, qu'est-ce qui prend des dégâts comme ça ? Oh, la cavalerie ennemi, dis donc. Coquinette. Voilà. Bon, ça, c'est bien. Là, j'ai envoyé les mercenaires au contact. Là, il y a une grosse charge dans le dos, là. Oh, yes. Oh. Ça va être un massacre, là. Ça va être un massacre, là. Allez, mon brave cartagino, montrez à ses numis de ce que c'est. Allez. La victoire est vôtre. Et personne ne pourra prétendre qu'elle n'est pas méritée. Bon, au moins, on laisse pas beaucoup de survivants. C'est ça qui est bien. Et en plus, là... Allez, let's go. On va pouvoir améliorer nos armements, en plus. On va faire une cavale ici. Là, on va mettre un petit... On va calmer un peu les numis comme ça. Ah, c'est un très bon mode, Divided Imperium. Je ne sais pas si on peut dire que ça en a des meilleurs, mais... Pour moi, elle a des meilleurs. Bon, je suis peut-être un peu old school, mais ça serait le Divadet Conquer, soit aussi dans des années, voire même 3rd Age. Voilà, lui, il dégage. Donc là, on a fait quand même un gros coup, là, en prenant la ville. J'ai tenté aussi une sortie à cartage, tant qu'à faire. Alors, je ne sais pas si tu répondais à moi, Momon, ou à Jojo, mais bon. Moi, je pense qu'on a des meilleurs modes, c'est actuellement, c'est... 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 Ils ont des frondeurs, ils ont des chavines, ils ont beaucoup de tireurs, c'est ça le problème. Alors déjà, hop, on va se provoquer un peu l'ennemi. On va essayer de les faire paniquer, même si ça va être compliqué en soi. J'ai tenté un accrochage, là. J'ai dit que j'ai tenté un accrochage, ici, sérieux. C'est Milis qui absorbe les tirs, ça c'est bien. Vous, vous allez aller par là. Bon, c'est bien, là, on peut faire un truc, là. Attends, c'est une plaisanterie, ça. Non, mais d'où tu... D'où ça gagne, ça ? C'est une plaisanterie que ça gagne, ça, des javdiniers. Tu ne manquerais pas un peu de moi, le jeu, là ? Ça y est. Ouh, joli. Allez, go. Ah, bah, sortez, je dis, va déconquer, il y en a quelques-uns. Voilà. On a réussi à les faire se replier pour un instant. Hop, parfait. Là, j'ai développé aussi un navire, tant qu'à faire. J'ai envoyé mon espion vers le... Vers Tinguis, tu vois. Je ne peux pas refaire de cavalier, plus, non. Il va me falloir une meilleure écurie dans le coin. Au prochain tour, on se remettra ici, on se remettra bien. Évidemment, le Sénat qui vient aider, c'est très connu. On va reculer. Ah, ça, c'est le pire plan, ça. Oh là là, on va se faire découper, à moins qu'on tue tous leurs généraux, mais ça me paraît compliqué, quoi. On va tenter, hein. En vrai, ça rendrait peut-être possible la prise de Rome. Et peut-être là, en vrai, si on anéantit tous les généraux... Il faut abattre leur général principal, sinon on est mort. On va essayer de le piéger. Oh, il y a l'autre qui arrive dans mon dos, sérieusement. Allez, go, go, go. Allez, là, il faut vite qu'on... Yes ! Le chef Romain est mort. Sa seule récompense sera une urne funéraire. À l'attaque, putain ! Oh ! Le camaraderie à bouclier rond, là, il faut aller donner un coup de main. On a abattu deux de leurs généraux. Pfff ! Oh, il a encore envie, lui, de s'en déconner. Qu'est-ce qu'il nous reste, là ? Un général Romain en face. Oh, abusez pas, là. Chopez-le. Choo, les putes. Alors, pour le moment, c'est juste que ça va être deux heures depuis le début. Et après, si on voit qu'on a une opportunité de terminer, on ne l'aura pas, lui. Ce qui est quand même décevant, mais bon, bref. Je ne sais pas pourquoi, il est increvable, lui. Alors, je vais essayer de provoquer un petit peu dans tous les sens. Ils n'ont pas encore lâché les chiens, donc ça nous laisse un petit temps. Bon, je ne vais pas sacrifier mes frondeurs. Unité ! Unité ! Unité ! Allez ! Allez ! Encerclement total. Par là, on a anéanti... Oh ! Non, 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 va chier le jeu. Si tu fais ça, tu es une saloperie. L'ennemi s'enfuit. Poussez-le hors du champ de bataille. Ne lui laissez aucun avec lui. Écrasez-les. Unité ! Unité ! Chargez ! Oh putain, on peut le toucher, hein. Oh, c'est moche, ça. Ça, c'est moche qui a réussi à se barrer. Vos soldats ont remporté une victoire très grande et bien méritée. L'ennemi a été barré. Ah ouais, il y a une belle liste, là. Il y a trois généraux romains, ils vont... Il y en avait... Tout, c'est une partie du Sénat, ils sont repartis la queue entre les jambes. Oui, bah oui, la Gaule, t'as raison. Il faut que je propose la paix aux Gaulois, hein. Je sais pas comment je vais faire mon... J'ai trop d'ennemis en ce moment, c'est horrible. Bon, là, j'ai que trois unités, tu me diras. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des renforts, là ? Ouais, des renforts celtes, barbares. Ça ferait trois et trois, six, ils sont combien ? Cinq. Je vais tenter, hein. Défaite, moyenne, t'es sérieux ? Franchement, ça m'énerve, quoi. Ils te disent, ouais. La Gaule vous dit bonsoir. Ouais, non, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. J'ai trop d'ennemis, il faut que j'arrive à faire la paix avec l'un d'entre eux, quoi. Je peux parcouter un autre Mercos ? Non. Par contre, là, je peux peut-être faire des renforts, hein. Alors, c'est lui qui a survécu. Gaius, pas Cuius. Putain, ça change même pas l'équilibre de la bataille, c'est un truc de malade, ça. Par là, je vais faire d'autres cavaleries. Je vais faire une autre unité, là. Alors, ouais, bien sûr. L'alliance, comme par hasard. On en parle de ça ? Il y a pas moyen de faire un diplomate dans le coin. J'ai un espion, ouais. Le retour du focus, ouais, on adore, hein. Bon. Là, ce que je vais faire, je vais laisser des troupes. J'ai reformé mon navire, ici. Je vais aller faire un tour de là-bas, du côté de Sirta, tiens. Oh, il n'y a rien là-bas, t'es sérieux ? A Tinguis, ça pourrait nous donner une base d'invasion, là. Je pense qu'on va te calmer les Gaulois, là, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon, déjà, on va juste passer le tour, on va voir comment réagissent les Gaulois. Au moment, en Espagne, on a notre armée qui maintient la Lusitanie, c'est plutôt pas mal. Ah oui, bien sûr, ça change de cible, hein, direct. Oh, il y a une révolte à Patavium. Bon, là, on perd Tapsus. Ah non, là, on a gagné. Je ne sais pas comment on a fait, mais on a gagné, on ne va pas se poser de questions. Un nouveau candidat, je veux bien. Il serait où, cet homme ? À Sirta, bah, ça m'arrange, ça va surveiller mes arrières, comme ça. Voilà, on va tout de suite remettre en ordre. On va embarquer tout le monde, sauf lui, lui. Et lui. On se met en route avec lui. On va mettre en ordre. Un autre frondeur, ça n'a pas de refus, ici. On va récupérer quelques troupes. Je vais faire un autre navire dans le doute. Et là, on va faire tomber Ariminium tout de suite. Parce qu'à un moment, il ne faudrait peut-être pas déconner. On va rajouter aussi une caméra dans la bouclier rond. Voilà, il n'y a plus un bruti là. Enfin, je l'ai dit, pardon. Donc là, on se retrouve avec une unité. Avec lui, on va se mettre en route. Vraiment infaisable, ok. On va refaire toute notre armée, ici, déjà. Alors, déjà, juste pour info. Hop. Je vais refaire aussi ça et ça. Voilà. Là, on se met bien. Par contre, là, il faudrait qu'on... Oh, là, il y a une grosse armée de brutis qui arrive, là. Ils n'ont pas l'air contents. Je peux recoter un ou un ou un clit. Ça, ça m'améliorerait bien, en plus. Allons-y ! Bon, c'est pas mal. Il faudrait essayer de récupérer ça, là. Après... On pourrait regrouper. On a combien de soldats, là ? Et là-dedans, on en a 8. On aurait une armée à 20, assez puissante. On pourrait aller chercher les juvilles, là-bas. Là, je reforme juste plus vite fait mon unité. Je fais ça. Et là, on reforme nos troupes rapidement. Et on va faire un peu de renfort, ici. On va faire... On va faire des murs en pierre. Ça aura son utilité. Ok, les choses commencent à s'arranger pour nous. Ça, c'est cool. Et là, je pense qu'on peut aller triper l'armée golosse qui nous attaque, ici. En plus, c'est un bon... Ça a l'air d'être un bon général. Ça a l'air d'être un bon général. On a trois cavaleries. Ils en ont deux. Ils ont un généreux, on en a deux. Donc, sur le papier, on a un petit avantage. Et en plus, eux, ils ont un truc qui donne un bonus d'attaque. Donc, ça, ça pourrait nous être très utile. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah là là, ça vient sur moi. C'est bien. Il y en a toi. On va essayer de provoquer. Alors là, on va encercler complètement leur dispositif. Allez, c'est bleu. Attention, notre général derrière. Là, ça pourrait craquer. C'est quoi qui se barre ? Oh, c'est lui. Non, sérieusement, quelle honte. Et le détachement qui s'en sort, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Oh, lui, il a eu chaud. Ah non, j'ai perdu... J'ai perdu mes deux généraux là-dedans. Super. Merci de jeu. Bon, ils voudront pas la paix, quoi. Ok. Bon, j'ai encore lui, mais bon. Ça fait un peu léger, hein, général. Bisaltès est là-bas. Je vais faire une caserne aussi, tiens. Donc là, on va se mettre en route pour l'Espagne. On va commencer à réenvahir. Commandant prometteur, ou ça. Oui, seigneur. Navigre paré. T'auras du répit, les Gaulois. Bah, ouais. Et là, j'ai les bruitiers aussi qui commencent à pousser. Et là, les Julie, pour moi, ils seront isolés sur leur île. Ah, ils ont tenté de battre l'armée de rebelles, mais ils se sont fait dégommé. Ça, c'est bien. Ils ont beaucoup de troupes, par contre. Je pourrais envoyer ces renforts-là, effectivement. Bien sûr, il y a une flotte rebelle qui me tombe dessus à ce moment. Sinon, c'est pas drôle. Attends, va tout à gauche pour que tu râles. Ça, c'est pas un bon plan, l'ami. Et lui, il faut qu'il débarque là-bas. Un pring qui pèse. Oh, ils ont trop de pring qui pèse, là, d'un coup. Je vais voir ce qu'il y a qu'un, Alice. Ouais, il y a la grande armée qui gère, là. On va s'arrêter là pour cet épisode, YouTube. J'espère que ça vous a plu. On va voir un peu ce qu'on a. On a réussi comme à s'en sortir tant bien que mal. On s'est remis bien. Là, il faudrait essayer de voir pour dégoumer les julies, si on a l'occasion. On a une de nos flottes qui est en route pour l'Espagne. On va essayer de récupérer nos territoires. Là, il nous manquerait trois territoires sur le papier. Donc là, on pourrait tenter de récupérer ça. Mais dans tous les cas, il faudra aller en entier l'Espagne. Ça, c'est non négociable. Je vais recruter toute l'armée que je peux. Je vais laisser des troupes en arrière. Je vais embarquer ça, ça. Alors, je vais remarquer toute cette armée, déjà. J'ai commencé à les mettre en route pour les Asturies. Les Asturies, c'est la capitale espagnole à l'heure actuelle. On pourrait les mettre mal, quoi. Alors, on va tenter aussi une cavalerie, ici. J'espère juste que ça suffira. Allez, on se dit à la prochaine YouTube. Des bisous, ciao, ciao.